Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour préparer ensemble un Noël plus éco-responsable. Il fait très beau aujourd'hui, étonnamment pour un mois de novembre, mais du coup j'en profite pour faire la vidéo dehors. Bon, j'ai déjà chaud. Ça fait un peu bizarre de parler de Noël par un temps pareil du coup, mais il le faut, parce que le fruit de la tentation du sur-consumérisme est sur le point de donner une récolte très fructueuse aux multinationales. Et en tête de liste du Père Noël, il y a bien entendu Amazon. D'habitude, je n'aime pas trop parler des grandes marques, parce que je pense qu'une bonne façon de les boycotter est justement de ne pas rappeler leur existence aux gens, mais il faut admettre qu'une autre bonne façon de les boycotter est de finir de convaincre ceux qui hésiteraient à arrêter complètement de donner leur argent à ces grandes marques. Et c'est justement un des objectifs de cette vidéo. Et si comme moi vous faites partie des gens qui n'achètent jamais rien sur Amazon, et bien dans ce cas, aidez-moi à relayer ce message à vos proches, qui ne connaîtraient peut-être pas la face cachée de cette entreprise. Bien entendu, vous me connaissez, et vous savez que je ne vais pas vous laisser sans alternative pour consommer autrement et plus équitable. Ce sera donc le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Amazon, première entreprise mondiale de vente en ligne, première fortune mondiale aussi pour son patron Jeff Bezos, c'est une des rares entreprises en 2020 à avoir fait un bénéfice de chiffre d'affaires, alors qu'économiquement c'est une année catastrophique pour la plupart des commerçants. Mais en fait, il n'y a rien d'étonnant quand on connaît le secret que cache Amazon. Et je vais vous le dévoiler. Amazon est en fait une filiale d'un mastodonte de la distribution de cadeaux à travers le monde entier. J'ai nommé le Père Noël. Mais oui, tout s'explique. Le choix infini de produits, les offres privilégiées, la livraison en un jour, voire une heure à domicile, le remboursement intégral de la commande au moindre souci. Avec Amazon, c'est Noël tous les jours. Alors comment serait-il capable d'honorer ses prouesses aux quatre coins du monde s'il ne profitait pas des expertises du Père Noël lui-même ? Eh oui, ils ont des usines magiques pour fabriquer les jouets, des milliers de petits lutins qui empaquettent les cadeaux, et des milliers de traîneaux qui volent à la poussière d'étoiles vers votre cheminée. Ah, en fait, ça ne ressemble pas du tout à la fabrique de jouets du Père Noël. Quelle déception. Derrière l'interface de vente redoutable de leur site internet, tout est informatisé afin que chaque étape de la préparation et de l'acheminement du colis soit fait dans les plus brefs délais. Une course à la montre perpétuelle. Lorsque vous recevez votre colis Amazon, vous pouvez donc être certain qu'il n'aura pas été bichonné avec amour et soin, mais il aura été manipulé du début à la fin par des personnes chronométrées et aussi par beaucoup de machines. Au Picking, les salariés sont guidés par leur petit scanner pour savoir quel sera le prochain article à chercher afin qu'ils fassent le trajet le plus court. Et au Packing, toutes les informations d'empaquetage sont données à l'employé par l'ordinateur. En somme, des métiers qui n'entretiennent en rien la santé du cerveau, aucune prise d'initiative, aucune réflexion, tout est prépensé par l'ordinateur, et les performances de chaque salarié peuvent être évaluées et contrôlées par les managers qui s'en servent pour sélectionner leur futur CDI. Un nombre immense d'employés souffrent par exemple de troubles articulaires de l'épaule à cause de la répétitivité du travail et les organismes de collecte d'indemnités ont même obligé Amazon à augmenter leur charge patronale pour pouvoir financer tous ces arrêts maladie. Mais Amazon crée des milliers d'emplois en France ! C'est quand même une bonne chose par les temps qui courent ! Si on regarde ce chiffre isolé de tout le reste, on peut effectivement le croire. Mais grâce à l'optimisation de leur centre logistique, il a été calculé qu'un employé chez Amazon produit deux fois plus de chiffres d'affaires qu'un employé dans un supermarché lambda. Alors par ricochet, dès qu'Amazon crée un emploi chez lui, il en détruit un dans un autre commerce. Et on peut se douter que ce sont les petits commerces de proximité qui souffrent le plus de ces multinationales écrasantes. Mais Amazon permet quand même à ceux qui habitent dans des villages reculés de pouvoir accéder à plein de choses sans avoir à faire des kilomètres pour trouver un magasin. Ce qu'Amazon permet, c'est d'éviter aux gens de sortir de chez eux, mais pas l'impact environnemental lié au transport. Si vous optez pour la livraison en une heure, par exemple, entre le moment où vous cliquez sur acheter et le moment où vous recevez le colis à votre porte, Amazon doit préparer le paquet et vous le livrer. Pour tenir un délai si court, ils n'ont pas le choix que de faire partir une camionnette pour transporter seulement votre commande. Ils n'ont pas le temps de faire le crochet par un autre point de livraison. Donc autant prendre sa propre voiture et aller chez le petit commerçant du coin, justement pour ne pas qu'il mette la clé sous la porte et que la seule solution qu'il reste soit de commander sur Amazon. Et par les temps qui courent, les producteurs, artisans et commerçants indépendants ont plus que jamais besoin de nous. Mais le Black Friday, c'est quand même bien pour permettre aux gens de faire des économies. Le Black Friday, qui est vite devenu la Black Week, donc étalée sur toute une semaine, est une mode qui nous vient tout droit des Etats-Unis pour créer une sorte de troisième période de solde juste avant Noël, afin de pousser à la consommation. Les géants du commerce jouent sur l'argument que cela permet aux gens de pouvoir faire des économies juste avant Noël. Mais méfiance ! Quand on parle de faire des économies, ça signifie mettre de l'argent de côté pour ensuite avoir des économies. Quand on achète un produit, même avec une offre à moins 50%, on ne fait pas des économies. Par contre, on dépense moins d'argent qu'on aurait dû. C'est très différent. Et justement, les géants comme Amazon savent très bien jouer là-dessus. Leur site internet est fait pour vous tenter à consommer plus que vous ne l'auriez fait en dehors du Black Friday. Alors, au lieu d'économiser ces 50€ que vous n'avez pas dépensé en achetant par exemple un produit à 100€ remisé à 50%, Amazon compte sur le fait que vous allez vous laisser tenter par d'autres offres promotionnelles et dépenser ces 50€ dans d'autres produits que vous n'auriez pas acheté hors promo. Et comme beaucoup de gens se font avoir, au final, on se retrouve peut-être avec plus d'acquisition, mais on aura économisé 0€. Même pire ! Souvent, on aura dépensé plus que ce qu'on avait prévu initialement. Et avec cette mode des prix cassés juste avant Noël, ce sont à nouveau les petits commerçants qui encaissent le coût, car pour tenir la concurrence, ils doivent eux aussi faire des offres et des prix, seulement ils ont souvent des marges moins hautes et des charges plus élevées. Une autre bonne raison de ne pas acheter sur Amazon, et encore moins pendant la période du Black Friday. Après avoir regardé les documentaires qui m'ont servi à écrire cette vidéo, j'ai quitté le bâtiment commun où j'ai internet, et en ayant en tête l'image de l'environnement de travail si déshumanisé à Amazon, je marche dans les champs pour rentrer dans ma tiny house. Alors je me rends compte de ma chance de vivre et de travailler dans ce milieu plein de végétaux, d'animaux et d'air frais. Et je souhaite que ce luxe devienne accessible à tous ceux qui le désirent. Bon, alors si on n'achète pas sur Amazon, on fait comment ? Vous l'aurez compris, les alternatives que je vous propose sont de prioriser les artisans et les commerçants en direct, proches de chez vous, donc je ne peux pas vous en donner une liste, à vous d'être curieux et de voir ce qui se fait dans votre coin. Par contre, je peux vous donner un processus à garder à l'esprit dès que vous avez besoin d'acheter quelque chose, que ce soit un cadeau de Noël ou n'importe quoi d'autre. Mais avant, je dois faire une petite parenthèse pour nuancer un peu mes propos au sujet des petits commerçants et des multinationales. Je pense qu'il faut garder un oeil sceptique sur chaque entreprise et commerçant, qu'il soit gros ou petit. Par exemple, j'ai été à plusieurs reprises très mal reçu par le patron d'une petite boutique indépendante, et du coup je n'y remettrai plus les pieds. Le prétexte de soutenir l'économie locale ne compense en rien le droit d'être aimable avec les consommateurs qui font l'effort de favoriser ce genre de petits commerces. Et à l'inverse, il existe des entreprises nationales ou multinationales qui créent des produits ou des services suffisamment propres pour que j'envisage de m'en procurer ou d'en acheter occasionnellement, même si ça restera exceptionnel et en dernier recours. Mais clairement, ce n'est pas le cas d'Amazon. Je ferme ma parenthèse, et voici donc un processus pour adopter des réflexes plus éco-responsables et plus équitables. D'abord, demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'acheter ce produit. Est-ce que vous pouvez peut-être trouver quelque chose chez vous pour le remplacer ? Ou est-ce que vous pouvez bricoler quelque chose vous-même ? Et dans le cas d'un cadeau, pouvez-vous peut-être faire un cadeau qui ne s'achète pas ? Mes deux prochaines vidéos parleront justement des cadeaux non matériels et des cadeaux d'occasion. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de leur sortie. Si vous ne pouvez pas faire autrement que de l'acheter, et ça arrivera forcément, alors recherchez en priorité chez un producteur, un artisan ou un commerçant de proximité et indépendant. Ceux que j'appelle indépendants, ce sont tous ceux qui n'appartiennent pas à une chaîne, donc à un plus gros groupe. Alors forcément, les petits commerçants ont rarement du budget pour faire de la publicité, donc pour en connaître l'existence, il faut les chercher. Vous pouvez déjà aller demander à votre mairie la liste des commerces du village et de la ville. Et souvent, cette liste est disponible sur le site web de votre mairie. Un autre moyen efficace est de rechercher directement sur internet, avec pour mot-clé le type de produit recherché, par exemple savon artisanal, et le nom de votre ville. En général, ne regardez pas les liens où il y a marqué annonce, ce sont souvent des plus grandes entreprises qui ne seront pas locales. Et pour géolocaliser encore plus facilement les boutiques autour de chez vous, consultez sur une map internet. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur Google Maps, par exemple. Entrez un mot-clé comme savon artisanal et le nom de votre ville, et le site vous proposera tous les commerces qui se rapprochent de votre recherche. Si vous connaissez une alternative à Google Maps qui fonctionne bien, partagez-la dans les commentaires, je suis preneur. Si vous habitez en ville, alors vous pourrez très certainement trouver tout ce qu'il vous faut dans une boutique physique. Par contre, si vous habitez en campagne et que les magasins sont loin, mutualisez alors un déplacement avec un ou plusieurs amis, ça sera plus sympa pour faire les emplettes de Noël, et vous ferez un seul trajet en voiture au lieu de deux, trois ou quatre, ce qui permettra de consommer moins d'essence. Et si vraiment vous préférez acheter en ligne parce que vous n'avez pas envie de faire le déplacement, ou parce que vous ne trouvez vraiment pas le produit près de chez vous, alors privilégiez les boutiques en ligne en direct du fabricant ou d'un partenaire très proche. Et c'est souvent une information qu'on trouve sur le site web du fabricant du produit même que vous recherchez. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été instructive et motivante pour choisir de nouveaux modes d'achat plutôt qu'en ligne. Si vous avez déjà l'habitude de ce mode de consommation, alors partagez la vidéo à votre entourage pour leur donner à eux aussi des outils pour passer à l'action. Pour continuer de partager vos astuces pour un Noël en transition douce, vous pouvez rejoindre le groupe de discussion que j'ai ouvert sur Discord, le lien est en description. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez valoriser mon travail de réalisation de vidéos sur mon compte Tipeee. C'est justement pour ne pas être financé par des multinationales que je n'ai pas activé les publicités sur ma chaîne YouTube, et je pense que Tipeee est donc le meilleur moyen, en tout cas le moyen le plus libre, que je puisse vous proposer pour y contribuer si vous en sentez l'élan. Je remercie infiniment mes tipeurs actuels, vous êtes sensationnels. Je vous dis à tous à très bientôt pour la prochaine vidéo vers un Noël décroissant.